Bon samedi matin à tous! J'espère que ça va bien. Je vais attendre de voir s'il y a des personnes connectées en ce beau samedi. Il fait vraiment dans le beau, mais c'est extrêmement... En tout cas, c'est peut-être moi qui est frileuse, mais il me semble que c'était froid à matin. Je ne sais pas chez vous s'il y avait beaucoup de vent, mais à Saint-Georges, j'y vends vraiment beaucoup. Ce matin, je suis allée faire mon jogging dans un séance entier, faire des séchutes pour ceux qui connaissent. Il y a vraiment beaucoup de branches qui étaient à terre, donc j'imagine que les vents étaient assez violents ces derniers temps. Surtout cette nuit. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Ce matin, je suis seule à la maison. Papa est parti avec des garçons pour aller jouer au parc. Donc, je suis tranquille à la maison entre deux brassées. J'avais envie de vous faire un petit coucou. J'avais envie de vous parler d'un sujet qu'on entend vraiment beaucoup parler ces derniers temps, en fait depuis deux jours. Puis, je tiens à dire ici, je ne vais vraiment pas partir de débats politiques. Je n'ai pas les connaissances requises pour ça, mais sûrement que vous en avez entendu parler à la radio, à la télévision. Vous avez vu des running gangs là-dessus sur les réseaux sociaux. Mais, on a eu une affirmation, je pourrais dire ça comme ça, cette semaine, comme quoi c'était possible de faire une épicerie santé pour quatre personnes à 75 $ par semaine. Puis, hier, justement, j'ai fait un live hier sur ma page Facebook. Puis, je vous disais justement que nous, le vendredi après-midi, on aime ça aller faire l'épicerie avec les enfants. Il y a des déguitations. Moi, je cours après une collègue qui semble se panier dans l'épicerie. Bref. Puis, en faisant mon épicerie, j'avais cette idée-là en tête que c'est-tu vraiment possible de faire une épicerie à 75 $ par semaine, une épicerie santé pour quatre personnes. Donc, hier, comme à toutes les semaines, j'ai fait mon épicerie avec les enfants, avec mon mari. Puis, le constat est là. C'est que nous, personnellement, je suis ici pour juste vous partager mon point de vue là-dessus. C'est vraiment pas pour partager un débat politique, comme je vous le disais. Nous autres, là, personnellement, une épicerie pour deux adultes, deux jeunes enfants. On ne s'en tire pas en bas de 140 à 160 $ par semaine. Puis, l'épicerie, évidemment, est composée d'aliments simples, d'aliments de santé. C'est sûr qu'il y a des petits luxes. Tu sais, je ne sais pas, moi, des petites collations. Tu sais, je ne voudrais même pas appeler ça un luxe, finalement. Mais, tu sais, il y a des choses que, oui, je pourrais cuisiner à la maison. Mais, si on est honnête envers nous-mêmes, on manque tout de temps. On est tous pressés par le temps. Ça fait qu'on a vraiment le temps, tout le temps, de cuisiner nos propres pains, de cuisiner nos tortillas, de faire tout le temps nos compotes maison ou quoi que ce soit. Donc, le verdict est que, moi, personnellement, notre famille, elle n'arrive pas à faire une épicerie en bas de 75 $ par semaine. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable pour nous. Je suis consciente que, pour certaines familles, c'est vraiment un budget qu'ils doivent respecter pour des raisons X, des raisons financières. Mais, pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Vous pouvez intervenir en passant, me dire un petit coucou. Je vais voir si… On est 43 personnes. Bonjour, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez m'écrire des petits coucous, savoir c'est qui qui me regarde. Puis, vous pouvez intervenir aussi si vous avez un avis ou une opinion à partager là-dessus. Ou encore, me dire comment, vous, ça vous coûte l'épicerie par semaine. Vous me dites, tu sais, en fond, je me demande, voyons, c'est moi qui dépense trop ou, tu sais, y a-t-il un problème? Puis, je ne le sais pas. Mais, en tout cas, c'est sûr que ça n'arrive pas à 75 $ par semaine chez nous. Fait que, si vous pouvez… Bonjour, Francine! Fait que, je ne sais pas, vous, comment ça vous coûte par semaine faire l'épicerie? Combien? Pour combien de personnes, en fait? Parce que là, nous, on est quatre. Mais, tu sais, vous pouvez être cinq, vous pouvez être trois. Bonjour, Joanne! Donc, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ce sujet-là. Parce que, sûrement, vous avez entendu parler, les médias, ils reprennent ce sujet-là à tous les jours. Les médias sociaux, depuis hier, je vois vraiment des jokes là-dessus. Vraiment, des blagues comme quoi, lundi ou dimanche, il y a du craft dinner pour arriver à manger, à avoir 75 $ d'épicerie par semaine. Donc, bonjour, Hélène! J'espère que tu vas bien. Donc, c'est ça. Moi, je n'y arrive pas. Autrefois, je faisais... Bonjour, Annie! Ça va bien? Autrefois, avant d'avoir des enfants, quand j'avais plus de temps, je faisais... Je pouvais faire deux, trois épiceries par semaine pour vraiment courir les spéciaux. Est-ce que j'arrivais, à cette époque-là, à faire un épicerie en bas de 75 $ pour deux personnes? Vraiment pas. Puis, on était deux, là. C'est sûr que mon mari, Thierry, il mesure ses pieds d'oeufs. C'est un homme assez costaud. Je dirais qu'il mange quand même beaucoup. Muriel, je suis seule et ça me coûte cela. Bon, bien, tu vois, Muriel, merci, ça m'encourage. Je me dis, bon, bien, finalement, c'est pas une moi qui... Je dépasse pas trop, mais c'est juste le fait que je me dis, voyons, 75 $ par semaine pour une épicerie saine. C'est ça, l'affaire. Il me semble que c'est pas beaucoup, là. En tout cas, c'est mon avis, là. Je vous dis, je suis pas ici pour partir en débat en matin, mais il me semble que c'est pas beaucoup. Joanne Dallaire, je suis seule et elle a trois jours par semaine et je dépasse ça. C'est ridicule, 75 $ par semaine. Bien, c'est un peu mon avis, Joanne, parce que je me dis, 75 $ par semaine, t'as pas grand-chose. C'est dans ma tête, OK? Mais si on commence, les fruits, les légumes. Tu sais, nous, on a un gros jardin. Là, c'est le temps de la courgette. Joanne, elle peut peut-être le témoigner. Joanne, on amène vraiment une caisse de courgettes quasiment depuis une couple de semaines à notre église parce qu'on fournit pas des mangés et on veut pas les gaspiller non plus. Donc, tu sais, on a beau avoir un jardin, avoir une belle variété de légumes, surtout les fruits, on n'en cueillette pas non plus. Mais si on a beau avoir un jardin, ça réduit, oui, le coût d'épicerie, parce qu'on achète moins de légumes, parce qu'il faut penser qu'est-ce qu'on a fait. Mais ça reste que, tu sais, on achète une belle variété de légumes puis de fruits toutes les semaines. Parce que pour nous, c'est important que les enfants, comme collation, il y ait des fruits, la variété aussi. Puis, hier, ça me faisait rire parce qu'en allant à porter vos commandes, excusez, il y a une affaire qui t'apparaît. En allant porter vos commandes hier, c'est ça, j'entendais une entrevue avec, c'est-tu François Lambert? C'est M. Lambert, en tout cas. C'est un homme qui a été dans l'œil du dragon. C'est un homme connu. C'est un homme qui est des entreprises. Bref, c'est un homme assez respecté, je crois, dans la grande ville de Montréal. Puis, lui, il a fermé hier, puis c'est vraiment pas pour Blaster que je dis ça, vraiment pas. Là, je le connais pas personnellement, je connais pas vraiment tout ce qu'il fait. Tu sais, j'ai quand même du respect envers cet homme parce que c'est un homme entrepreneur, beaucoup. Mais, de mort qu'hier, il disait que lui, il parvenait à faire une épicerie pour 4 personnes à 75 $ par semaine, une épicerie saine. Il disait qu'il y avait une ferme. C'est sûr que, si on a une ferme, évidemment, ça peut aussi jouer là-dessus, sur le coût de l'épicerie par semaine. Mais, il disait aussi, il a dit, quoi hier? Puis, moi, j'ai parti à Rennes dans l'auto. Il disait que, tu sais, le brocoli, c'est une belle source de calcium. Il a dit que c'était pas cher. Je sais pas où est-ce qu'il prend son brocoli, mais moi, il me semble que 3-4 piastres, une fois plus, pour un pied de brocoli, je trouve ça cher, dans le sens qu'un pied de brocoli, tu sais, pour 4 personnes, je me demande que ça n'en fait pas beaucoup. Il me semble que ça fait pas une grosse portion de légumes, tu vois? Donc, c'est ça. Pour l'épicerie à 75 $ par semaine, moi, je suis pas capable. J'y parviens pas. Je vais descendre parce que je vois qu'il y a d'autres commentaires. Puis, je veux pas vous oublier comme hier, parce qu'hier, j'ai fait un four à la fin. Mimosa. Le couillard à calculer pour une famille de 1 adulte et 2 ados, est que pour les soupers. Donc, pas de déjeuner, ni dîner. Même à ça, ils rêvent. Bien là, c'est sûr que s'il y a pas de déjeuner, il y a pas de dîner, puis c'est juste pour les souper, c'est peut-être un petit peu plus tangible. On pourrait peut-être plus y arriver, mais même à ça, tu sais, 3 personnes, 75 $ pour 7 soupers, c'est quand même pas beaucoup. Je trouve, personnellement, puis on va pas dans le luxe non plus, là. Tu sais, quand je disais que moi, j'y arrivais pas, je vais pas dans le luxe, tu sais, je m'achète pas, je sais pas, moi, de l'agneau, tu sais, j'ai jamais cuisiné ça, j'ai pas acheté ça, j'achète pas ça, j'ai jamais cuisiné ça. J'achète pas des filets mignons, j'achète des poissons, des fois frais, mais tu sais, encore là, c'est cher, là, la viande, on va se le dire, là, quand on va essayer de regagner notre congélateur de viande, même si c'est en spécial, ça manque, ça chiffre vite, là, comme on va le dire, là, comment elle bosse, là. Tu sais, ça monte vite. La facture d'épicerie, donc, il y a légumes, tu sais, oui, on peut avoir des bons spéciaux. Oui, aussi, il y a l'option du surgelé, ça peut être intéressant aussi, l'option de surgelé. Ça demande que c'est quand même des 2-3 piastres, ce qui fait qu'à un moment donné, ça augmente vite la facture de l'épicerie. Donc, je vais vous inclure vos commentaires. Je dis, c'est très, excuse, je ne dis pas bien ton nom. Chez nous, on est deux et ça nous coûte 150 piastres par semaine. Bon, bien, merci, hein, pour vos commentaires, sérieusement, c'est super intéressant. Carole Cariot, tu es payée comment pour dire ça? Je ne suis pas payée pendant tout. Je ne suis pas payée. Si je le fais, c'est vraiment parce que je voulais vraiment partager mon opinion là-dessus, sans partir de débats politiques. Tu sais, je ne suis pas payée du tout pour dire ça, moi-là. Si je le fais, c'est vraiment juste pour, tu sais, savoir vous, comment ça marche chez vous, comment ça vous coûte. Non, il n'y a aucune contribution financière à ça. Je ne vois pas c'est quoi le lien, mais ce n'est pas grave. Hélène Landrio. Juste avec 4 à 5 portions de fruits et légumes par jour, ça coûte minimum 35 piastres. Bien, c'est ça. Tu sais, si on respecte le plus possible le guide alimentaire ou juste les portions de fruits et légumes, Les fruits et légumes, oui, c'est cher. On a beau acheter des fruits et légumes en spéciaux, ou encore là, c'est le temps des pommes, on a beau aller dans le cahier, si on veut de la variété, on ne mangera pas des pommes 7 jours sur 7 non plus. On se comprend. Même juste pour la banane, c'est un fruit qui est bon, qui est sain, qui nous sent. C'est un fruit qui n'est pas trop cher, mais on ne mangera pas 7 bananes 7 jours sur 7 non plus. Allô, Micheline, j'espère que tu vas bien. On est 4 ici et ça nous coûte minimum 200 piastres. Bien, c'est ça, Micheline. Je ne suis pas toute seule, finalement. Donc, tu sais, je trouve que ce sujet-là, il est beaucoup controversé. Je le sais, je suis consciente qu'il y a des personnes qui doivent vraiment respecter un budget. Un budget, voyons, excusez-moi, il y a des choses qui apparaissent. Je sais qu'il y en a qui doivent vraiment respecter un budget pour des questions financières ou des questions, peu importe les raisons. Tu sais, j'ai vraiment la, je ne dirais pas la compassion, parce que je ne veux pas que vraiment vous, tu sais, je ne me mets pas sur un pied d'estat, loin de là, mais tu sais, j'ai vraiment la compassion parce que ça doit être difficile. Honnêtement, je vous lève mon chapeau parce que ça doit être quelque chose de vraiment difficile à parvenir à atteindre comme objectif financier de la semaine, finalement, pour répondre à tous vos autres besoins aux alentours, parce qu'il n'y a pas seulement l'épicerie à payer dans la vie, il y a quand même une hypothèque, les assurances et tout ce qui est en globe. Donc, c'est ça. Moi, je ne suis pas capable d'y arriver. C'est sûr que pour être à maître, j'ai l'impression qu'on a vraiment une société qu'on surconsomme. C'est sûr que ça peut, c'est sûr que ça influence le coût de l'épicerie. Il y a aussi un aspect qu'on gaspille. J'ai l'impression, moi, personnellement, je déteste gaspiller, ça m'énerve. Je m'insulte moi-même quand je gaspille, finalement. C'est pour ça que je suis vraiment plus consciencieuse de tout ça en achetant moins, à la limite, de devoir retourner à l'épicerie. Il y a vraiment de consommer ce que j'ai dans mon frigo pour éviter le gaspillage, parce que c'est vraiment, tu sais, l'argent à la poubelle, carrément, c'est ça, le gaspillage. Mais c'est ça. Il y a d'autres, tu sais, il y a des moyens qu'on pourrait parvenir à réduire notre coût d'épicerie, comme par exemple, excusez que ça me crête, comme par exemple, courir les circulaires. Ça, c'est quelque chose que je fais à toutes les semaines, à chaque mercredi soir, à peu près, là. Tu sais, le publicien qui arrive à la maison, je regarde les épiceries, je regarde les spéciaux de la semaine, tu sais, je fais ma liste de courses en fonction, j'achète ce que j'ai besoin selon le menu que je me suis établie pour la semaine à venir. Donc, je sais exactement tout ce qui me manque, tout ce que j'ai déjà dans la maison, mais tout ce qui me manque pour faire les repas de la semaine, je ne fais pas des spéciaux si il y a lieu. Mais, contrairement à autrefois, je ne cours plus deux, trois épiceries. Je veux dire, j'ai de la misère à trouver le temps, souvent, pour faire mon épicerie dans la semaine. Je vais commencer à courir deux, trois épiceries avec les enfants. Un, ils vont se tanner, puis moi, tout. Puis à un moment donné, ça va finir en crise, personne n'aura plus de patients. Ce n'est pas quelque chose qui va être rendu agréable. Mais, c'est quelque chose qui peut se faire. On peut courir deux, trois épiceries. Il y a aussi le phénomène couponing, des prix imbattables, je pense aussi, dans le sens que certaines épiceries vont dire que si tu trouves moins cher ailleurs, ils vont égaler le prix. C'est quelque chose de super intéressant. Mais, pour les personnes super bonnes en couponing, on ne se le cachera pas, ça demande beaucoup de temps. En tout cas, je crois avoir les émissions et les témoignages que j'ai déjà vus à ce sujet-là, ça demande vraiment beaucoup de temps. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Je pense que la majorité d'entre nous, non. On n'a pas le temps de courir des coupes poignées, puis vraiment tout découper, mettre ça dans un carton, puis aller d'un bord pour tout l'autre pour vraiment dire « Bon, bien, j'ai vu ce produit-là moins cher à telle épicerie, il faut que vous me battiez ce prix-là. » Donc, je pense qu'on n'est vraiment pas tous prêts à ça. Vous pouvez intervenir en passant à elle. Des fois, j'oublie d'aller regarder les commentaires. Donc, c'est ça. Il y a ce moyen-là aussi pour réduire notre coût d'épicerie. Puis, j'aimerais ça, rien que vous partagez des petits trucs que j'ai en tête pour vous aider peut-être à réduire votre coût d'épicerie, mais je ne vous garantis pas que ça va vous coûter 75 pièces la semaine prochaine en épicerie. Mais, il y a circulaire, regardez les spéciaux, le croigning, aller dans les fruits et légumes surgelés, ça peut être une super de belles alternatives aussi. Aller cueillir vos produits. C'est possible dans les grands marchés. Je sais que souvent, il y a des super de bons prix. Comme je disais tantôt, là, en fin de semaine, je ne sais pas parce qu'il fait froid, mais il doit y avoir sûrement beaucoup de personnes qui vont aller cueillir des pommes. Donc, c'est une belle façon de consommer des fruits. Je veux dire, vous mangez la pomme frais, mais vous pouvez aussi le cuisiner en compote, en tarte, en gâteau, peu importe. Puis, il y a les conserves aussi de légumineuses que moi, je trouve que c'est super abordable, c'est riche en protéines, c'est riche en pibes. Donc, c'est vraiment super de beaux produits à ajouter à notre panier d'épicerie. Puis, ça fait varier de la viande aussi. Puis, la viande, c'est plus chère, on se le dit. La viande versus une canne de conserve, une canne de conserve, ça va bien, une canne de pois chiches à 99 cents versus une poitrine de poulet à 6 $. Il y a quand même une bonne différence. Donc, c'est tous des trucs de même qu'on peut faire en sorte de réduire notre facture d'épicerie. Puis, une chose aussi qui est selon moi, la raison pour laquelle ça nous coûte si cher en épicerie, c'est qu'on manque de planification dans nos repas de la semaine. Puis, on arrive à l'épicerie, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire au repas de la semaine. On achète un peu de tout et de rien. On arrive à la maison, finalement, on se rend compte qu'on a acheté beaucoup, mais pas pour faire des repas de la semaine. Donc, mon petit truc que j'aimerais juste vous dire ce matin, c'est que moi, le mercredi, quand je fais mes circulaires, je vais vraiment écrire « Bon, bien, jeudi, on va cuisiner ça. » je... Excuse-moi, Thierry. Mais, c'est ça, je vais dire « Jeudi, on va manger ça, vendredi, samedi, dimanche, je vais vraiment établir mon menu de la semaine et ainsi, je vais avoir plus de facilité à faire la mise d'épicerie puis acheter vraiment ce que j'ai de besoin. » Des fois, il va y avoir des petits luxes, des fois, mais des fois. Tu sais, dans une semaine, il y avait le repas. On est d'accord, il y avait le repas principaux, ça ne compte pas les collations, mais il y avait le repas. Puis, comme je vous disais hier dans mon live, moi, le vendredi, c'est notre super d'amoureux, donc c'est mon congé de cuisine. Donc, oui, il y a un repas de la semaine que je ne cuisinerai pas, on va aller se chercher des sushis, on va se caler du restaurant, c'est bon pour ma santé mentale parce que j'ai bien beau aimer cuisiner, j'adore ça. À un moment donné, tu sais, c'est le fun aussi d'avoir un break puis moi, c'est le vendredi. Donc, c'est un petit luxe, mais même si je n'aurais pas ce petit luxe-là, je n'arriverais pas à avoir une épicerie en bas de 75 $ par semaine pour ma famille, c'est impossible. C'est impossible. En tout cas, pour moi, j'aurais beau couper vraiment dans tout, je pense, tu sais, 100 $, OK, ça pourrait se faire. 75, c'est quand même un 25 $. Puis en 25 $, tu sais, ça ne paraît pas, mais on peut avoir, autant qu'on ne peut avoir rien avec 25 $, autant qu'on peut avoir beaucoup de choses. Ça dépend de ce qu'on achète. Puis c'est ça, je voulais savoir, dans le fond, vous, comment ça vous coûte par semaine? Pour combien de personnes dans votre famille? Est-ce que je suis la seule que ça me coûte au-dessus de 100 pièces à toutes les semaines? Même si je fais attention, même si j'achète le minimum, même si je peux avoir des petits luxes, mais tu sais, des petits luxes, on s'entend, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas un filet mignon ou du thon rouge, je ne sais pas trop quoi, des aliments hyper distendus, un petit luxe, ça peut être, je ne sais pas, des sushis, ça peut être des chips, parce qu'on n'a pas de besoin, mais tu sais, des fois, quand les invités arrivent, c'est moins quelque chose à leur offrir. Donc, c'est ça, je veux dire, par des petits luxes, on s'entend, ce n'est pas le gros carré d'agneau à 35$. Donc, c'est ça. Je voulais rien que vous en parler aujourd'hui parce que ça fait beaucoup de controverses et j'ai l'impression que ça crée aussi une espèce de sentiment de culpabilité par rapport à notre consommation. Je voulais vous sentir visile là-dessus dans le sens que sûrement, vous n'arrivez pas à faire une épicerie à 75$ par semaine. Je ne suis pas à votre maison, je ne sais pas comment ça vous coûte, j'aimerais sûre savoir si vous voulez me participer Ferraris, excusez-moi si je ne le prononce pas bien, Lucie. Les produits laitiers ne sont pas donnés non plus. Hey, tu le dis, tu sais, je disais ça hier à Thierry en blague, je dis, crée, on dépasse que ce soit 75$ par semaine de lait, tu sais, mais ce n'est pas vrai là. Mais tu sais, il n'y a qu'en lait avec deux enfants qui sont quand même de bons consommateurs de lait. Honnêtement, ça nous prend au moins 6 sacs par semaine. Donc, tu sais, on passe un 15$ par semaine n'y a qu'en lait. Tu sais, c'est sans compter le reste de l'épicerie. Donc, Lucie, les produits laitiers ne nous sont pas donnés non plus. Je suis d'accord. Si nous voulons manger autre chose que du petit Québec, oui, nous, les petits Québec sont en spécial, c'est ça même. Nous sommes deux adultes et un ado et ça me coûte environ 200$ par semaine, plus 25$ par semaine que je donne à mon fils pour challenge à l'école. Bien, c'est ça. je ne dis pas que c'est impossible de faire une épicerie en bas de 75$, mais c'est vraiment difficile. Une épicerie saine, il faut le dire, ici, une épicerie de cocherine à 75$, c'est facile. Vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est ça, c'est difficile. Lina Martin, bonjour, j'espère que ça va bien. Avec le lait à presque 9$ le 4 litres puis les pois chiches à 99 cents, je n'ai jamais vu ça. Les pois chiches en conserve ne sont vraiment pas dispendieux souvent, ça m'est souvent râbée. Puis, les marques plus, sans dire non-mêmes, mais les marques du commerçant sont souvent moins chères que les grosses marques de grosses compagnies. Moi, ça m'arrive souvent que je vois des 4 conserves de légumes neufs pour 5$, donc je me fais tout le temps des réserves des pois chiches, les haricots, les lentilles. Chez nous, c'est vraiment des bons épanneurs. Si je cuisine ça, mettons, dans ma sauce à spaghettis, je mets moitié viande hachée, moitié lentille, c'est une belle façon de manger plus de légumeuses, que ça nous coûte moins cher de viande aussi. Même chose pour mon pâté chinois. Cette semaine encore, je faisais un pâté chinois avec bœuf haché finalement. Fait que j'ai fait moitié bœuf haché, moitié lentille puis les enfants, ça passe vraiment inaperçu. Même le mari, il n'est pas difficile non plus mon mari, mais ça passe inaperçu puis ça coûte moins cher. Je vais continuer ton commentaire. Je vous coupe en vous disant, ce n'est pas très respectueux mon affaire. Lina Martel, pour continuer ton commentaire, c'est 2.09$ la canne. On est juste deux adultes puis si 75 tests par semaine, on mangerait avec des noix-grands-mêmes. C'est ça. Le point, je pense, qui a fait suer le monde, pour prendre un terme un petit peu plus poli, c'est que l'affirmation était que c'était possible pour deux adultes, deux enfants puis une épicerie saine. Une épicerie saine, on pense aux fruits, aux légumes, aux viandes maigles, aux volailles, poissons, du pain de grain. Le pain, c'est quand même 3-4 pièces le pain. Si on est 4 dans une famille, ça passe vite un pain. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas vraiment possible à moins de manger souvent la même chose. Je ne peux pas craindre qu'on a une belle inspiration culinaire. On a beaucoup de choix dans les recettes, mais maintenant, on mange la même chose. C'est mon avis. Je voulais vous en parler avec vous aujourd'hui parce que je trouve ça choquant. Je trouve ça choquant, un peu insultant à la limite. Je cuisine seulement. Je cuisine 20 repas sur 21 par semaine. Puis non, l'épicerie, comme je vous le disais tantôt, c'est 140 à 160 pièces par semaine puis je ne m'en tire pas. Puis je vous le disais, il n'y a pas de gros luxe là-dedans. Un repas par semaine, OK, là, oui, on va manger du resto ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas un gros luxe. C'est une fois par semaine. Je sais qu'il y a plusieurs personnes que ça va être plusieurs fois par semaine qui vont aller dîner au resto ou souper en amoureux ou en famille. Là, OK, ça peut réduire le coût d'épicerie, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Là, c'est ça au restaurant, deux adultes, deux enfants, même si tu prends le menu enfant pour tes enfants, ne t'en fais pas en bas de 50 $. Là, pour un souper, le déjeuner, c'est plus abordable, mais ça risque quand même de prendre place. Ça apparaît sur le coût de l'épicerie. La facture va être moins élevée, mais au final, les dépenses alimentaires vont être plus élevées si tu sors plus souvent au restaurant. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler de ça parce qu'on entend beaucoup parler. C'est un sujet qui me fait rire parce qu'il y a vraiment beaucoup de jokes là-dessus depuis deux jours sur Facebook. En tout cas, moi, dans mon film d'actualité, je suis vraiment crampée. Hier, je voyais un espèce de bol de céréales de chariots avec la saucisse hot dog et une tranche de fromage à hamburger et j'étais comme « Save time! » C'est un beau repas à moins de 75 pièces par semaine. J'étais comme « Ouais! » Ça représente bien qu'une épicerie saine à 75 pièces ou 4 personnes par semaine, c'est très peu le problème. Donc, ne gênez-vous pas pour interagir. Je n'ai rien pour regarder si j'ai eu d'autres commentaires. Parce que hier, je faisais un live et à la fin, j'ai fait comme « Ouh! » J'ai manqué quelques commentaires et je ne vais pas vous oublier. Vous pouvez juste faire un coucou aussi. Ça me fait plaisir de vous dire un beau bonjour personnel. Donc, c'est ça. Puis, aujourd'hui, ben, tu sais, je n'ai rien à vous offrir. Je voulais juste vous parler de ma vision des choses. Comme je vous dis, je ne suis pas là pour partir à un débat politique. Moi, regardez, c'est un sujet, la politique qui est importante, oui, mais dans le sens que ce n'est pas quelque chose que je priorise dans ma vie. Puis, moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est ça. C'est mon opinion, mon avis. moi, comment ça me coûte par semaine, par épicerie. Puis ça, c'est sans compter que quand je suis en création de recettes, ben là, ça chiffre. Tu ne veux pas que j'achète d'autres produits pour faire des nouvelles recettes. Mais, vous allez voir en bas de la vidéo, ben en bas de la vidéo, vous allez voir la description de ma vidéo Facebook Live. Puis, aujourd'hui, je vous donne accès à mon guide de santé gratuit. En fait, c'est quoi ça? C'est gratuit, première des choses, je vous le dis, c'est gratuit. Vous n'avez rien à débourser. C'est juste simplement 10 recettes santé. Donc, ça peut augmenter votre éventail de recettes santé. Vous avez juste à cliquer sur le lien en bas, la vidéo en haut ou en bas. La vidéo Facebook Live. Cliquez là-dessus, inscrivez votre courriel, vous allez recevoir votre guide gratuit. Donc, 10 belles recettes santé coupe-faite qu'elle est morte de le monde. Mes lecteurs aiment beaucoup. Puis, si vous ne parvenez pas à la voir, écrivez-moi sur Roxane en privé ou encore, vous pouvez m'écrire dans la section commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonjour, France. Bonjour, Zanise. Bonjour, Stéphanie. Je trouve que vous allez bien. Fait froid. Aujourd'hui, vous êtes moi, mais il me semble que j'aurais quasiment envie de partir à le poil à bout. Il fait frite, donc, les enfants m'attent quand Thierry est parti avec mes enfants. Nos enfants. C'est vraiment la tuque puis le bas de soute puis le cache-cou puis à la limite les mitaines. mais c'est ça. Aujourd'hui, je voulais vous partager mon avis là-dessus puis j'aimerais vraiment ça qu'on parvienne à réduire notre consommation, qu'on surconsume, ça c'est évident. J'aimerais ça qu'on parvienne à plus cuisiner à la maison mais tu sais, il ne faut pas se voiler la face de nos jours. On court après le temps, on manque de temps donc c'est difficile de concilier budget, manque de temps, cuisine, planification, coupure, tu sais, c'est vraiment un sujet qui est important pour moi de vous parler aujourd'hui puis j'aimerais savoir vous comment ça discoupe par semaine parce que j'ai l'impression bien là, j'ai eu beaucoup de commentaires puis je me sens moins seule parce que je me disais c'est peut-être moi qui achète trop mais il me semble que j'achète l'essentiel là, je n'achète pas du luxe là, fait que, tu sais, je ne suis pas mine, ben, tu sais, je ne suis pas une grosse dépensure non plus dans l'épicerie mais c'est ça, j'en achète la base puis c'est ça, ça nous coûte 140-160$ par semaine malgré le fait, malgré le fait, c'est à cause qu'il fait froid, malgré le fait que je cuisine pratiquement 99% du temps à la maison, malgré le fait que je planifie, malgré, aïe, voyons, j'ai dans la maison à dire ça, malgré le fait que je planifie, que je cuisine, que j'organise, que je fais les circulaires, que j'ajoute les produits qui sont pas spéciaux, j'y arrive pas. Ben, pour moi, c'est une mission impossible, c'est échouer, j'ai fail, mais c'est pas rare, regardez, c'est une opinion qui a été beaucoup médiatisée, est-ce la réalité dans la majorité d'entre nous? Je ne crois pas, Diane, bonjour Diane, j'espère que tu vas bien, bonjour, coucou Roxanne, j'adore toutes tes belles recettes santé, impossible de manger à 75$, même pour deux personnes. Ben, merci Diane, je suis contente que tu aimes mes recettes, c'est super gentil, même pour deux personnes, par curiosité, Diane, j'aimerais savoir combien ça coûte par semaine, parce que je sais que tu manges, t'as vraiment fait un beau virage santé depuis un bon bout de temps, j'aimerais savoir comment ça coûte par semaine, toi, avec ton conjoint, je présume, si ça ne coûte pas 75$. Stéphanie, l'affortune, 75$ par semaine, moi, je trouve que c'est impossible, même comme tu dis, quand tu fais attention, et ça me coûte 150 à 200$. aux deux semaines, ça, Stéphanie, ça te coûte 150 à 200$ ou par semaine, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Mais tu sais, c'est ça, je sais qu'en tout cas, on a la majorité à faire l'épicerie toutes les semaines, parce que je ne veux pas le frigide rapidement, mais c'est ça, moi, même aux deux semaines, je ne pourrais pas la faire deux semaines, mais même, il faut que j'y a au moins deux fois par semaine à l'épicerie, parce qu'il manque tout le temps du lait ou du pain, ou quoi, n'importe quoi. Tu sais, on mange chez nous, c'est ça qu'on mange, mais tu sais, on a une bonne fourchette, les enfants peut-être un petit peu moins, mais je me dis, là, ce sont jeunes mes enfants, ok, ils ont un dîner fourni à la garderie, un dîner simple, et ça, la garderie, c'est vraiment, ils ont vraiment une belle variété, où est-ce qu'ils vont, je suis vraiment très heureuse de ce choix-là, mais c'est ça, tu sais, là, ils ont leur dîner à la garderie, les enfants, ils vont quatre jours par semaine, donc du lundi au jeudi, je n'ai pas de dîner à faire pour eux, j'ai des dîners à faire pour mon mari et moi, mais c'est ça, malgré le fait qu'ils ont quatre dîners à la garderie de fourni, ça nous coûte quand même 140 $, puis je me dis, tu sais, mes enfants sont de bon format dans le sens que papa, comme je disais tantôt, mon mari, il mesure ce qu'il est deux, il est costaud, puis mon petit gars de deux ans et demi, tu sais, mesure quand même, on l'a mesuré cette semaine parce qu'il est rendu à deux ans et demi, puis tu sais, il est trois pieds, un petit peu plus que trois pieds, puis il a deux ans et demi, tu sais, il est vraiment grand pour son âge, puis je me dis, ça va être beau ça quand ça va être ado, ça va coûter une beurée à l'épiterie, tu sais, surtout s'ils retiennent de l'appétit de papa qui mange quand même pas pire, je me dis, hey, on s'en sortira pas en bas de 200, puis ça, c'est sans compter les lunchs, sans compter qu'un ado, en tout cas, entendre parler beaucoup de maman, ça a comme faim tout le temps, ça mange, puis ça mange, puis ça mange, puis ça mange, puis je me dis, bon, ben, il va falloir économiser, on va prendre leur compte d'épargne-études pour payer l'issérie, bon, c'est pas vrai, on fera pas ça, mais c'est ça, puis je trouve ça très, très cher. Bonjour, Joanne, ça va bien? Stéphanie, il est en partie une, oui, aux deux semaines? Ben, tu sais, 150, ça coûte 150 à 200 pièces aux deux semaines, fait que 75 $, OK, mais est-ce que t'es toute seule, Stéphanie, parce que tu dis que ça coûte 150 à 200 $ aux deux semaines, ça veut dire que c'est à peu près entre 75 et 100 $ par semaine, si on te disait en deux, mais est-ce que t'es toute seule, Stéphanie? Parce que sinon, on veut savoir tes trucs, ça te coûte pas cher comme ça. Joanne Canuel, nous sommes deux adultes et si on veut manger santé, jamais en bas de 125 $ par semaine, et ça, souvent plus que ça. Faut-être sur une 15 $ par semaine. Ben, à 225, c'est ça, tu sais, puis il y a sûrement pas de luxe non plus dans ton épicerie, là, Joanne, tu sais, à deux adultes, je veux dire, on a des besoins alimentaires, on a des besoins nutritionnaires, on ne mange pas des porcets comme des enfants dans un petit bol, même si on coupe, puis tout, c'est impossible, 75 $ par semaine. Mais ça, si il y en a qui sont capables, tu sais, gênez-vous pas, puis lavez la main, dites-nous là, c'est quoi vos trucs, parce que j'en ai peut-être des bons, mais peut-être que vous en avez des meilleurs, peut-être que vous avez des petits twists, là, qu'on ne connaît pas, donc je n'ai pas à vous manifester pour nous partager tout ça. Donc, c'est ça, n'oubliez pas votre guide, là, je pointe parce que je pointais mon lit, ça n'a aucun rapport, mais je vous offre un guide gratuit, c'est 10 recettes santé et rassadiantes, vous allez voir dans ma description de cette vidéo Facebook Live, descendez en bas complètement, vous cliquez sur le lien en bas qui est bleu, vous inscrivez votre e-mail, faites attention, regardez bien avant de se soumettre parce qu'il y a plusieurs personnes des fois qui vont faire une erreur dans leur e-mail, c'est une des raisons pourquoi ils ne reçoivent jamais, c'est à cause que l'e-mail est invalide, donc vérifiez bien que vous inscrivez votre e-mail, prenez soin aussi de regarder dans les indésirables, ça malheureusement, je n'ai pas de contrôle là-dessus, je n'ai pas de pouvoir, certains boîtes de messagerie vont voir mes messages comme des spams, mais comme vous voyez, je suis une vraie personne, je ne suis pas un spam, je ne pense pas être assez indésirable que ça, mais regardez bien dans vos courriels indésirables, vos spams, si vous ne le recevez pas, vous m'écrivez en privé, je vais vous répondre le plus rapidement possible aujourd'hui ou lundi, parce que dimanche, c'est le congé d'écran pour nous à la maison, donc on se déconnecte de toute réalité, vraiment, c'est une journée vraiment simple, en famille, où est-ce qu'on va profiter du beau temps s'il y a lieu, et c'est ça, j'ai aussi beaucoup de recettes gratuites sur roxanecuisine.com, une belle variété, selon votre budget, selon aussi les aliments que vous avez, j'ai une barre de recherche qui se trouve à être à droite, donc je ne sais pas vous, mais moi souvent, avant de faire mon épicerie, je check dans mon congélateur qu'est-ce que j'ai, parce que mon mari, des fois, il trouve qu'il y a beaucoup de choses dans le congélateur et qu'il faut passer ça à mon acheteuil et c'est normal, donc je check qu'est-ce que j'ai dans mon congélateur et des fois, je vais établir mon menu selon les protéines que j'ai, comme par exemple, si j'ai des poitrines de poulets surgelés, je vais faire une recette en conséquence, donc si jamais vous avez des produits X dans votre congélateur, dans votre frigo et que vous cherchez une recette, à droite, dans roxanecuisine.com, le type de recette que vous voulez en particulier, ça va vraiment vous faciliter les recherches de recettes, donc ça, des recettes gratuites, il y a une belle variété, je travaille aussi à en créer des nouvelles, c'est vraiment quelque chose que je veux faire après avoir sémilé la création du désir du fond de toi, je veux vraiment m'investir à vous présenter d'autres, plein de nouvelles recettes parfaites pour l'automne, avec le temps des fêtes aussi qui s'en viennent, c'est pas drôle, on disait ça mon mari et moi, c'est dans genre deux mois qu'on a commencé à faire le sapin ça va vite, ça va venir vite, puis c'est ça, je vais juste regarder, ah ok, excuse-moi Stéphanie, j'avais pas regardé tes commentaires, Stéphanie, c'est celle qui disait que ça coûtait 150 à 200 ou deux semaines, mon conjoint, mon fils a un an, cinq mois et j'ai calculé chaque chose que je mets dans mon panier, c'est pas toujours facile mais il n'y a pas de luxe ou presque pas, ben t'es bonne Stéphanie, sérieusement, pour trois personnes, 75 à 100 pièces par semaine, c'est super bon, puis tu sais, sur un achat, et je fais, excuse, je vais continuer ton commentaire, et je fais du tout avec n'importe quoi et c'est santé, ben je te crois Stéphanie, je te crois, mais hey, c'était des belles recettes à nous partager, des recettes économiques, ou tu sais, t'as des recettes gagnantes avec ton fils de 1 an et quasiment une nuit, là, partage-nous bien, là, ça va nous faire plaisir, sérieusement, puis moi aussi, parce que, c'est ça, des fois, c'est le fun d'avoir des idées aussi, mais t'es vraiment bonne, sérieusement, puis je pense que c'est ça que ça, on se calculerait, ça, on se prennerait tout le temps une calculatrice à l'épicerie pour vraiment calculer sous par sous qu'est-ce qu'on met dans notre panier, on serait peut-être plus sensibilisés à faire de bons choix, des choix économiques, mais tu sais, dans la réalité, si tu as quelque chose qu'on fait, non, on trouve déjà pas le temps de faire l'épicerie, on trouve pas le temps d'organiser, mais en tout cas, c'est vraiment, Stéphanie, je te laisse ton chapeau, t'es vraiment bonne, t'es une bonne maman, je suis sûre que ton enfant, il manque de rien, puis ton mari, ton conjoint non plus. Joanne, j'ai pas le nom de la personne, j'ai juste la photo, elle disait que le Crêpe du Nord, il est à 99$ en spécial chez EGA, faites vos provisions. Elle est parlant de ça, c'est, il y a deux semaines, oui, il y a deux semaines, j'étais seule avec mes garçons, mon mari était parti aider mon beau-frère avec les rénovations, puis j'étais seule avec les enfants toute la journée, on avait profité dehors et tout, puis là, j'arrive au dépanneur pour acheter du lait, justement, parce que je n'en avais plus, puis je vois ça du Crêpe des Neurs, puis sérieusement, je n'ai jamais goûté à ça de ma vie, puis là, cette midi-là, je me suis dit, pourquoi pas, tu sais, on va faire ça aux enfants, moi, je vais voir s'ils aiment ça, puis je vais goûter, voir si j'aime ça, je vais vous partager mon avis personnel, là, mais ah, je n'ai pas aimé ça, tu sais, tout le monde a l'air de tant triper là-dessus, même les enfants, ils n'en ont pas voulu, mais finalement, ça a été du gaspillage de couleur, là, mais j'avais vraiment des grosses attentes avec le Crêpe des Neurs, parce que c'est vrai, c'est un produit qui n'est pas cher, qu'on entend beaucoup parler, que tous les enfants ont l'air de triper là-dessus, mais moi ici, en tout cas, ça n'a pas été aimé du tout, même moi, j'ai trouvé ça, c'est sûr qu'on peut le pimper, je suis sûre, avec la salsice, ou les légumes, ou quoi que ce soit, mais femme, c'est fait que de même, moi, je n'ai pas aimé ça pour les enfants non plus, mais finalement, je n'ai pas été gagnante, il n'y a plus quand même que je refasse un dîner parce qu'ils n'en voulaient pas, donc c'est ça. Diane Bergeron, vérifiez les panfées aussi pour les plus spéciaux, c'est ça que je disais tantôt, Diane, regardez les circulaires, c'est vraiment super bon pour économiser, je pense que dans le temps des fêtes justement, aux grosses dînes en spécial, c'est une belle façon d'économiser, parce que oui, c'est quand même un 20-30 test la dîne, tout dépendamment de la grosseur que vous choisissez, mais c'est ça, moi, c'est une chose que je fais, mais c'est à cause de prendre la place une dîne dans le congé d'attendre, c'est pas un petit pilier, c'est une autre même, puis moi, je prends tout le temps les plus grosses, ça me fait des muscles, je ne sais pas, mais je prends tout le temps les plus grosses dînes, je les fais cuire les deux dans le four, tout évidemment de leur grosseur, là, je fais cuire ça toute la nuit, ça sent Noël dans la maison, mon mari, des fois, dans la nuit, il va ouvrir le couvert avec la rotissoire puis il va plus grasser quand il est cuite, évidemment, puis là, ça fait plein de belles idées repas, c'est pas cher, c'est un temps spécial, on s'entend, ça fait plein de beaux repas, des hot chicken, des clots de sandwich, des pâtes, des salades de poulet, un sandwich, un sous-marin, un pizza, tout n'importe quel poulet, vraiment, c'est quelque chose qu'ici, on adore, donc oui, les circulaires, vraiment, c'est quelque chose à regarder, si vous avez le temps puis si vous êtes doué là-dedans, le couponing, ça va être une super belle alternative aussi. Merci Stéphanie, elle me dit qu'elle nous a partagé des idées de recettes qui ne coûtent pas cher parce qu'elle a réussi à avoir un budget de 75 à 100 piastres d'épicerie par semaine avec un conjoint et un enfant de 1 an et 5 mois. Donc, ma recette, excusez-moi, j'interromps là, mais Stéphanie, la fortune a dit, ma recette, moi oui, je prends le temps de calculer. Ben t'es, c'est bon, sérieusement là, j'ai pas de chapeau là, mais je te lève mon chapeau parce que moi, je fais le biser avec les enfants, peut-être que toi aussi, ben là, je me trouve pas d'excuse mais commencer à calculer, sérieusement, je pense que, non, honnêtement, je voulais mire là, j'aurais pas la motivation à le faire. Sûrement que ça me sensibiliserait, sans doute que ça aurait peut-être un impact aussi sur ma facture d'épicerie, mais honnêtement, c'est pas quelque chose que là, je serais, je suis pas rassure, je pense finalement, je l'ai dit, je parais ça douce. Mais, hop! Stéphanie, les ramener, je fais ça avec une crème, je pense que j'ai manqué un bout, les ramener, je fais ça avec une crème champignon, des légumes congelés, des saucisses au poulet, du maïs sans grain, avec du lait pour en la crème crémeuse, du persil, des épices de Provence, sel d'ail. C'est quoi tu ramener? Je suis pas sûre, je pense que j'ai manqué un petit bout, mais je vois pas tes autres commentaires. Donc, ah, les ramènes, ah, ok, les ramènes, ok, j'ai compris les ramener, j'ai comme, c'est qui tu ramènes? Mais merci, ton commentaire Stéphanie, c'est super apprécié, les ramènes, c'est quelque chose qui coûte pas cher, mais c'est ça, j'en ai mangé ça dans mon adolescence, c'est fou. Hier, je vous partageais mon témoignage à perdre de poids, je vous disais que je mangeais vraiment très mal, mais deux, trois sacs de ramènes, amenez-en, j'en mangeais genre tout le temps. C'était le fun pour l'encher de ma mère, elle se faisait du fun à passer à la baigneuse pour ma mère. En tout cas, c'est genre l'aliment populaire de ma petite enfance. Donc, c'est ça, aujourd'hui, je voulais vous discuter avec vous, savoir, je suis toute seule qui n'arrive pas à payer une expression de 15$ par semaine avec deux adultes et deux enfants. Visiblement, en tout cas, avec les commentaires qu'on a eus à date, je vois qu'on est quand même 99% des personnes qui n'y arrivent pas. Stéphanie arrive puis vraiment super, Stéphanie, c'est super, vraiment, je te lève mon chapeau, vraiment, félicitations. Moi, ça demande sûrement beaucoup plus de travail puis je suis en souciente. Je pense qu'on est plusieurs à ne pas investir du temps là-dessus. Ce serait peut-être bon, Marc-Bain, mais c'est ça, c'est selon nos priorités dans le fond. N'hésitez pas à me partager dans le fond comment ça vous coûte, c'est quoi vos secrets aussi pour économiser parce que ça a beau nous coûter 140, 160$ d'épicerie par semaine, mais est-ce qu'on fait quand même attention, on fait des circulaires, on planifie, on cuisine à ma... Je cuisine à la maison. Je dis ongles, mais c'est pas mon valide. Ça n'engalève pas que lui fait plein d'autres choses, mais la cuisine, c'est vraiment mon domaine à moi parce que c'est ça, parce que je ne l'aime pas dans la cuisine parce qu'il faut le bordel. Tout simplement. Donc, là-dessus, voilà une des recettes. Excuse-moi, Stéphanie, je ne la vois pas de la recette. Voilà une des recettes pour toi-même si c'est des ramen. J'en ai pas à la maison des ramen. Il faudrait que j'en rajoute pour voir si ça goûte encore bon. On mangeait ça sec, nous autres. Tu ne me tais rien que de la poudre, on brisait les ramen, on mettait à la boue, on shakait ça et on mangeait ça sec de même. On mangeait ça avec des sandwichs chauds, j'ai encore des goûts bizarres mais il faut dire qu'à l'époque, c'était encore plus ok que ça, mes enfants. Donc, là-dessus, j'aimerais vous entendre. Vous pouvez m'écrire « salut », voir c'est qui qui me voit, c'est qui qui m'écoute. Ça va me faire plaisir de vous dire bonjour et c'est ça. Donc, aujourd'hui, moi, au menu, l'épicerie est faite donc je vais cuisiner mes repas de la semaine puis vu qu'il fait vraiment froid depuis une couple de jours, il faut vraiment que je finisse le tri de mes vêtements d'été puisque je ne pense pas remettre des culottes courtes dans les prochains jours mais non, c'est quand même assez frais donc c'est mes tâches de la journée en tant que maman et c'est ça, je vais faire ça aujourd'hui. Si vous êtes en Beauce, j'ai vu Joanne, ben Joanne, je sais qu'il était en Beauce mais il y a un festival à Beauce Brasse, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont être là. Si vous êtes là, habillez-vous, parce qu'il fait froid à Saint-Georges, c'est vraiment un beau soleil, c'est nuageux un peu mais pas tant que ça. Il y a quelques nuages, le soleil est bleu, mais c'est froid, sérieusement, vous autres dans votre coin, c'est froid ou c'est ici que ce n'est pas chaud? Mais ça, à matin, quand je suis allée jogger, tu sais, j'avais mis mes culottes courtes parce qu'à un moment donné, à force de jogger, il était chaud. Mais tu sais, j'avais ma camiseur d'entraînement puis il a fallu que je mette un petit tard dessus, honnêtement, parce que c'était vraiment froid. Là, j'avais mis mes gelées en revenant. J'avais de sortir ma soupe. Là, sortir un souffleur puis tout. Donc, c'est ça. Je ne vais pas vous... Je ne vais pas mettre un sujet lourd aujourd'hui. C'était vraiment léger. Je voulais vous dire, moi, comment ça me coûte, moi, je ne suis pas capable. Mais là, être bonne à la base, est-ce possible? Je ne pense pas. Mais c'est mon opinion personnelle. Je ne porte pas aussi d'opinion politique, mais c'est ça. Moi, je pense que ce n'est pas possible pour la majorité d'entre nous, visiblement par les commentaires que je lis depuis tout à l'heure. Donc, je vous souhaite un très, très beau samedi. Profitez-en. Si vous n'avez pas fait votre épicerie, par curiosité, vous êtes vite de le partager. Par curiosité, quand vous allez la faire, si vous voulez écrire dans la section commentaires en dessous du Facebook Live pour voir comment ça vous a coûté, si vous avez été plus consensieux de vos dépenses de la semaine avec votre épicerie, si vous voulez partager ça, ça va me faire vraiment plaisir de voir qu'on n'est pas les seuls, elle peut y arriver. Puis, c'est ça. Je voulais vous partager ça aujourd'hui en tant que maman tout seule à la maison. Donc, là-dessus, il faut que je pense la balieuse, il faut que je fasse le lavage et il faut que je fasse mon neige d'automne parce qu'il commence à faire croire. Donc, je vous souhaite vraiment un très beau samedi. n'oubliez pas, mon guide de 10 recettes est vraiment disponible. Vous allez voir là, vous allez voir la descriptif du Facebook Live. Vous descendez en bas, c'est un lien bleu. Inscrivez votre email correctement, évidemment. N'oubliez pas de regarder dans vos courriels indésirables puis vos spam parce que souvent, ça se retrouve là. Sinon, une autre chose que je constate, c'est que quand vous inscrivez votre email, vous avez une confirmation d'inscription parce que c'est une inscription à mon infolette. N'oubliez pas là, ça ne vous demande aucun achat. Vous n'avez rien à débourser, c'est vraiment gratuit. Puis, souvent, il y a des personnes qui vont oublier de confirmer leur inscription puis c'est pourquoi ils ne reçoivent pas le guide. Donc, vérifiez vos stables, vos indésirables, confirmez votre inscription. Si jamais après coup, vous ne l'avez pas reçu, écrivez-moi en privé. Ça me fait plaisir de vous le donner en privé, en pieds joints. C'est un PDF, évidemment. Ce n'est pas un livre. C'est un livre électronique, mais ce n'est pas un livre papier avec 10 recettes santé qui vont peut-être vous aider justement à varier vos menus, cuisiner plus santé, peut-être réduire votre coup d'épicerie. On verra. Donc, très beau samedi à tous. Merci d'avoir été là. Je vous aime beaucoup. Bye, bye.